Bonjour à tous donc aujourd'hui j'avais très 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 envie de vous faire cette vidéo je l'attendais vraiment depuis un bon moment bon par contre je suis pas en forme c'est à dire que je suis malade donc j'ai mon mouchoir c'est pas la joie mais je ne pouvais plus attendre puisque c'est une vidéo swap je n'en fais jamais puisque je ne fais jamais de swap puisque le peu de swap que j'ai fait j'ai pas été vraiment raviste avec des gens que je ne connaissais pas et je trouve que c'est hyper difficile déjà de faire un cadeau à des gens qu'on connaît avec lesquels on part des gens qu'on connaît pas c'est encore plus dur et de fil en aiguille je parlais beaucoup avec véronique qui a un blog aussi dont je vous mettrai le lien en barre d'infos qui est canadienne elle avait super envie à chaque fois que je présentais des produits kiko entre autres et moi quand je voyais des produits canadiens je me disais ah c'est super c'est quand même vachement moins cher que chez nous quand on peut se les procurer c'est compliqué et tout surtout que moi j'aime pas le système chipito j'ai pas confiance donc on a décidé de faire un swap donc un swap c'est un échange on a un budget qu'on n'a pas du tout du tout respecté ni l'une ni l'autre et on s'envoie finalement un colis donc elle l'a reçu moi assez rapidement puisque c'est parti en chrono poste international donc en dix jours elle l'avait et moi ça fait deux mois que j'attendais le colis donc forcément il vient juste d'arriver et j'ai beau être malade je peux pas attendre donc je sais qu'il y en a un deuxième elle m'a dit qu'elle avait envoyé deux colis mais ils sont pas arrivés le même jour et franchement on est samedi et je ne peux même pas attendre jusqu'à lundi pour ouvrir le deuxième en même temps quoi donc vous l'aurez en deux fois donc excusez moi d'avance si j'ai une tronche pas possible et si je m'essuie un peu le nez tout ça mais voilà c'était ça où je vous montrais rien donc elle m'a envoyé ce beau colis voyez déjà tout plein de papier cadeau j'ai juste ouvert pour pas perdre de trois heures elle m'a envoyé une jolie lettre mais bon voilà je elle était dessus donc je les prises et je la garde pour moi et dedans va pour l'instant j'ai ça elle m'avait dit j'ai pas lésiné sur le papier bulle mais tu as raison parce qu'il venait de loin alors il y a des numéros m'a-t-elle dit mais ce n'est pas un menu alors 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 les numéros je vois que ça doit être en fait ça doit être le colis numéro 2 je pense c'est un peu compliqué j'essaie de j'essaie de les mettre dans l'ordre hors carton je pense que ça doit être moi je pense que c'est le colis numéro 2 mais c'est pas grave j'ouvre le numéro 2 avant le numéro 1 parce que j'ai trop attendu d'abord donc voilà j'ai tout mis à peu près dans l'ordre donc la première chose qui n'a pas de numéro et que j'ai vu tout de suite c'est une à la boîte je la trouve mais absolument superbe quoi elle est vachement belle et dedans elle a mis des petites cochonneries comme on appelle ça donc non véronique je sais pas ça se dit chez toi au canada des petites cochonneries c'est pas du tout péjoratif c'est des petites voilà on appelle ça comme ça parce que c'est des petites douceurs qui sont pas bonnes pour la ligne quoi mais voilà qu'est-ce qu'il y a du thé de la tisane donc la tisane à l'érable et là aussi sucre d'érable chai vanillé dragon de soie au jasmin chai au chili chocolaté alors ça c'est original chocolat menthe explosion chocolaté on a plein de petites choses oh c'est joli ça du chocolat au lait en forme de feuilles d'érable oh c'est trop sympa alors chocolat noir oh là là il ya plein de choses il ya les enfants qui sont à côté de moi il ya même des petits bonbons sirop d'érable j'adore le sirop d'érable et j'entends les à côté de moi donc je pense qu'il va y avoir des des candidats aussi pour m'aider à manger tout ça donc merci véronique déjà ça c'est génial donc on y va avec le numéro 5 donc voilà je n'ai pas le début mais tant pis vous aurez le début comme moi après qu'elle me dit dans la lettre qu'elle n'a pas fait de menu parce qu'elle aurait manqué d'inspiration pour décrire mais pour décrire les articles au bout d'un moment donc moi je lui avais fait un menu elle m'avait dit par mail t'as fait un menu comment tu as trouvé je lui avais envoyé 30 produits donc ami mais comment tu as trouvé l'inspiration je fais oh bah enfin c'est pas non plus des énigmes formidables quoi à un pinceau real technique j'adore les pinceaux real techniques appuyer celui là j'ai failli me l'acheter l'autre fois en j'ai failli passer une commande sur air mais puis finalement je ne l'ai pas fait puisque je me suis dit si elle m'envoie des produits que je commande c'est un peu un peu bêta et celui là je l'ai vu sur la chaîne d'hélène mon blog de filles qui ont parlé et qui disait qu'il était super bien et alors moi les pinceaux real techniques sont vraiment mes pinceaux favoris tous les temps parce qu'ils sont d'une douceur formidable et celui ci il est rétractable donc c'est absolument génial quand on veut emmener un pinceau ce mois quand je pars en week-end ou en vacances j'emmène pas de pinceau alors j'emmène des pinceaux mais pas de grande qualité pour éviter de les abîmer mais alors là je dis j'ai failli l'acheter l'autre fois sur l'herbe et puis j'ai attendu heureusement merci je suis contente j'adore donc numéro 21 voyez on passe du 5 au 21 tout est cohérent tout va bien alors moi je joue pas je tripote et je devine parce que alors ça je suis une vraie quiche donc c'est même pas la peine je vais pas vous tripoter le truc devant vous là pendant trois heures pour deviner pas du tout et être complètement à côté alors alors ah ouais tu me dis j'ai mis beaucoup de papier bulle effectivement oui il fallait que je marme de ciseaux tu as raison mais moi aussi je crois que c'est un peu inondé de papier bulle c'est vrai quand même ça faisait un long voyage donc quitte à faire on avait pas envie que ça arrive complètement explosé ça aurait été quand même dommage moi je sais que mon paquet est arrivé sans encombre je pense que là vu comment t'as protégé en tout cas s'il ya la moindre cas ça sera franchement pas de ta faute quoi alors physicienne formula oui bronzer alors je commence à mettre au bronzer moi parce que je me dis que j'ai un teint de navet quand même et je commence doucement à m'y mettre a dû sortir de la juin quand même parce qu'avant de déchiqueter le truc donc voilà ça se présente comme ça et je voudrais voir quand même en ayant le packaging et suor c'est super sympa non mais ça fait comme une poche de jean et puis derrière on a la poche de jean en j'adore classe oui je vais parler un peu j'ai un peu interagir avec mes enfants mais vous avez l'habitude sur ma chaîne en moi j'interagis avec les enfants c'est trop beau ah non mais carrément quoi j'adore je trouve ça vraiment exceptionnel ah oui je chantais bien j'ai un bruit ce qu'en fait derrière vous ouvrez et vous avez le petit pinceau les instructions et donc un miroir en dessous du pinceau le pinceau il me l'air ma foi pas trop mal donc comment appliquer super et donc en ouvrant devant on a le bronzer ah c'est bien il n'est pas il n'est pas trop foncé c'est super parce que alors je suis vraiment pas doué encore et il n'est pas foncé du tout ah j'adore je trouve ça super joli quoi franchement jamais orange jamais trop foncé jamais superficielle donc tu t'es dit elle est nulle en bronzer on va lui offrir un truc anti ratage et tu as bien fait parce que c'est vrai que je ne suis pas super doué donc avec le pinceau qui était avant c'est super donc j'ai le numéro 23 maintenant qui est un truc long comme ça ah c'est tes pinceaux préférés ouais j'ai lu ton article il n'y a pas longtemps bah hier d'ailleurs souvent on va pas chercher plus loin où tu parlais des pinceaux sonia cachoc et où tu disais que tu en avait profité que target ferme pour en acheter parce que c'était tes pinceaux préférés quand tu trop quiche pour ouvrir le truc non ah non c'est parce qu'il ya un scotch et je les ai vus sur ton blog et j'ai dit ils sont quand même super classe ils sont vachement beaux alors c'est une fan de pinceaux en véronique donc ah mais regardez moi ce pinceau comment il est super quoi c'est le plus beau c'est le plus beau pinceau de ma collection là il n'y a pas photo quoi magnifique quoi regardez moi ce design alors ça peut paraître futile mais moi j'adore les 10 à et puis vraiment on a une préhension grâce au design qui est très 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 agréable ah ouais non super pinceau polyvalent bombé en fibre synthétique convient parfaitement l'application ou lignification de produits en crème ou en poudre ah non il est superbe ah puis quelle douceur merci ah il est beau ça fait 20 fois que je dis qu'il est beau là à peu près au moins à quelque chose près mais c'est vrai quoi j'en ai pas des beaux comme ça moi et mon premier tout beau comme ça vraiment magnifique bon je vais pas m'amuser à fermer ça tout de suite je vais leur fermer hors caméra sinon ce truc va durer à peu près deux heures et demie numéro 24 ah oui tu as vu que j'étais fan des des eyeliners je sais alors je sais qu'elle n'aime pas ça du tout elle a horreur de mettre de l'eye liner et moi contrairement à elle je mets de l'eye liner tous les jours c'est à dire que je ne peux pas sortir sans un liner j'ai des lunettes et donc ça rétrécit les yeux et si je ne sors pas si je sors sans un liner j'ai tout de suite le regard plombé et très fatigué donc elle m'a pris le milani qui est une super marque liquide liner pencil all day wear smudge proof et je viens de voir que deux lignes en dessous c'est écrit en français crayon eyeliner d'aspect liquide dure toute la journée ne coule pas d'aspect liquide assez intéressant donc voilà ça se présente comme ceci à j'ai trop hâte de tester ça parce que aspect liquide ça m'intéresse bien en plus bon ben encore un super truc on passe au 27 j'adore ces petits trucs ces petits colis là ces petits paquets c'est très printanier en plus les petites fleurs je reconnais aux techniques le fondation brush high definition est marrant celui là je le connais peu il est tout petit il est tout petit pas tout petit je m'entends je comprends par rapport à ce que j'ai il est beaucoup plus petit alors il est comme ça il est un biseauté et il n'est pas très épais voyez donc ça doit être vraiment pour ce fondation blush pourquoi pas mettre le fond de teint avec ça mais je pense qu'il doit être super c'est pour passer au niveau de l'anti cerne ou plus de précision j'avais pas du tout ce style de pinceau vraiment moi j'adore les pinceaux aussi numéro 29 donc encore un petit paquet rose je suis en train de foutre du papier partout oh ça sent fort je sais pas enfin fort mais bon mais alors elle me l'a mis dans un petit zip lock là un petit ils sont marrants ces petits sacs là on en a pas dit si petit que ça non chez nous on est pas dit oh la fille elle s'ecstasie même sur les petits paquets ah oui tu as bien fait je sais pourquoi il sent fort parce qu'en fait il a coulé donc tu as très bien fait de le mettre dans un petit papier attendez j'avais ma boîte de mouchoirs juste à côté de moi vu que je suis à moitié malade donc j'ai gardé la boîte de mouchoirs ça tombe bien écoute véronique ça va tu t'en on s'en tire pas mal parce que regarde il n'y a presque rien qui est parti ça a juste fui un tout 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 petit peu mais franchement pas grand chose donc non franchement impeccable c'est le un petit gel douche i love strawberry and cream oh purée ça sent trop bon fraise à la crème donc ça se présente comme ceci ou aussi vous les connaissez peut-être un des produits i love on en voit sur certains oh ça t'as envie de le boire le truc quoi ah j'adore moi j'adore les tout ce qui est hyper sucré donc vous pouvez pas mieux tomber je reprends mon mouchoir à moi pour excusez moi numéro 30 alors vous dites chaud des numéros mais en fait j'ai mis dans l'ordre croissant des numéros que j'avais dans ce colis là donc les autres numéros seront dans le colis 1 c'est bien en mitoufler encore des produits physiciens formula bonus un brillant à lèvres en plus derrière et donc c'est 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 pour moi c'est quoi light up s'illumine match s'ajuste en 60 secondes attendez qu'est ce que c'est mais est-ce que c'est ça doit être marqué en français ça c'est sûr parce qu'il le marque en français poudre cette poudre infusée de notre complexe de puissance ph se transforme en une teinte parfaite sur mesure oh la couleur à base de fluorescine évalue le niveau de ph de la peau et s'ajuste en 60 secondes pour s'adapter à votre temps les pigments réflecteurs de lumière des poudres photochromatique s'ajuste à votre environnement pour permettre à votre maquillage la même intensité que ce soit en lumière intérieure ou à la lumière du jour c'est créé par la nasa ce truc c'est comment comment ça se passe on n'en parle donc ça se présente comme ceci elle a choisi la teinte light bien évidemment avec montagne bidet c'était beaucoup mieux je voudrais l'ouvrir mais je voudrais pas casser voilà c'est trop beau là franchement c'est trop joli alors en dessous on a le petit pinceau applicateur qui est comme ceci donc j'utiliserai sans doute pour autre chose moi je les garde les petits pinceaux mais pas pour ça et regardez moi cette ce design de poule il est absolument superbe et ça s'allume il ya de la lumière oh c'est trop marrant ça puis elle déchire la lumière ah j'ai trop hâte d'essayer ça quoi génial et donc il y a un gloss au fer enfin ça fait pas vraiment gloss ça fait plutôt ça me rappelle un peu les trucs à la mode en ce moment là les espèces de je vais pas trouver le nom on voit ça dans plusieurs marques là les trucs infusés là les rouges infusées là ce brillant à lèvres infusées voilà de notre complexe de puissance machin et lignes se transforme en une teinte parfaitement sur mesure donc pareil teint sur mesure trop top alors c'est marqué qui s'éclaire aussi non je sais pas comment je peux assis le bouton est là or il ya de la lumière c'est trop bien il ya un petit miroir aussi me fait remarquer ma fille effectivement c'est trop classe excusez moi ça y est la voix commence à voir un peu plus donc je le pose là il fait juste translucide ils sont bons mais je vais attendre je suis super contente enfin je suis super contente de tout donc numéro 32 franchement véronique enfin pas d'erreur quoi tu es si c'est trop bien c'est de la folie un mois déjà que pour les bâti je suis super ravie donc je te raconte pas c'est c'est noël quoi c'est donc là je mette un petit coup de ciseau parce qu'elle a bien 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 emballé ça doit faire à peu près déjà une bonne demeure que je pars qui est pas les mots loin et là je vois que le gloss parce que je vais laisser un peu est en train de se teinter effectivement que c'est les produits qui réagissent au ph c'est super sympa oh bah dis donc ça devait être fragile ça non désolé lise vatier wow oh mais t'es folle j'ai vu cette marque là sur la chaîne de cynthia du lutte que je suis qui est une canadienne que je suis et mais wow oh bon alors là ça y est j'ai plus de mots on m'a coupé la chic c'est bon regardez moi déjà le design de la palette mais oh purée j'ai un farc à sauter à mon dieu ah ça va pas être une catastrophe il a juste sauté de son emplacement donc là forcément la palette elle fait tout tout crachou parce que il s'est un peu trinvalé mais franchement c'est pas un drame il est pas cassé il a juste sauté du pan et il s'est un peu promené donc il a un peu sali le le truc mais franchement je vais la nettoyer et ça sera comme si de rien n'était voyez j'ai remis et ça ça bouge plus donc le truc avait juste sauté de son emplacement c'est juste magnifique quoi les couleurs sont super ben j'ai remis ça regardez moi les couleurs quoi sont magnifiques c'est de la folie la véronique bon ben elle est super merci elle s'appelle jardin de givre franchement sublime le packaging et tout enfin elle est magnifique et là elle me met petit bonus donc concernant quand même je reviens un peu sur le gloss officiel formula vous voyez qu'il était complètement transparent quand je l'ai posé il s'est teinté d'un joli rose très 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 naturel je vais arriver à trouver mes mots j'ai du mal oh j'adore croquant à l'érable donc ça j'adore aussi parce que moi je lui avais dit que j'adorais tout ce qui était au sirop d'érable donc forcément faire que je le planque parce que sinon je vais tout manger d'un coup je vais me le faire bouffer parce qu'il y a des candidats aussi ah non ah ça sent bon ah super bon ben alors déjà je vous raconte même pas c'est la folie quoi je suis hyper méga ravie de ce premier paquet parce que il y en a un autre quoi vous vous rendez compte il y en a un autre qui arrive quoi donc effectivement Véronique tu n'as pas non plus respecté le budget je vois que là on est complètement à la ramasse niveau budget donc je suis vraiment super super contente de cet échange mais pas seulement de l'échange de paquet mais aussi de l'échange que j'ai eu avec Véronique parce qu'elle est adorable on a vraiment plein de choses en commun parce que c'est une maman on a à peu près le même âge on a le même nombre d'enfants donc voilà on a beaucoup de choses qui matchent entre nous et là je suis ravie 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 parce que déjà ce premier paquet il est juste wow donc voilà et bien écoutez je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine parce que je pense que j'espère recevoir l'autre paquet rapidement parce que là on est samedi donc si je le reçois lundi j'enchaînerai en faisant une deuxième vidéo et je vous la posterai la semaine d'après parce que là celle là est déjà très très longue donc je ne vais pas vous la poster enfin vous le mettre à la suite parce que ça va être beaucoup 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 trop long voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis pourquoi je vais vous apporter un petit peu sul à 2018 je vous dis maintes si jamais dans le petit peu Sous-titrage FR ?